C'est officiel depuis ce week-end, le Real Madrid vient de reporter sa 36e Liga et reprend la couronne à un rival qui n'a pas su la défendre. En 34 matchs, les hommes de la Maison Blanche ont su reconquérir un pays, ils ont dominé de la tête aux pieds leur championnat, et ce titre vient récompenser une saison quand même assez bizarre et qui malgré toutes les réussites avait pourtant assez mal commencé. Avant même que le coup d'envoi du championnat ne soit donné, l'équipe s'est vue privée de son buteur qui depuis quelques saisons portait littéralement l'équipe au sommet, Karim Benzema a décidé de partir, il a quitté son club avant de ne commencer à décevoir, et c'est une décision compréhensible qui n'était pas du tout dans les plans de Perez. L'annonce de son arrivée en Arabie Saoudite a eu l'effet d'un tremblement de terre, et ça n'a pas été la seule secousse puisque Modric était lui aussi dans une situation similaire, et surtout Ancelotti pouvait lui aussi claquer la porte. Après une saison compliquée en championnat et un titre européen perdu face à City de Grand Gala, sa position à la tête du Real était bien moins solide, et toutes ces problématiques ne laissaient présager qu'une saison compliquée. Pour bien empirer les choses, Thibaut Courtois, le meilleur gardien au monde, celui qui t'a sauvé tant de fois dans les gros moments importants, s'est fait les croiser et sera prêt jusqu'à la fin de saison. Tout comme Militao, ton central le plus important, celui qui même blessé a solidifié ton arrière-garde, ne jouera pas. Les catastrophes se sont donc multipliées, et cet enchaînement de dominos ont vraiment créé pas mal de doutes sur la situation et sur le futur du Real. Dans un club normal, ce nombre de phénomènes créerait la panique, et la direction prendrait des décisions fortes pour tenter de restaurer un semblant d'équilibre pour se donner une chance de faire une bonne saison. Mais malheureusement pour l'Europe, le grand Real Madrid n'est pas un simple club de football. Perez, voyant la situation, s'approchera d'Antilotti pour stabiliser les choses, et avec le board, ils prendront une décision assez folle quand on y pense. Ils ne feront quasiment aucun changement à la stratégie gérée en place. José Lu et Brahim Diaz arrivent pour intégrer la rotation en attaque, Güler prépare l'avenir de l'effectif, Fran Garcia renforce un poste affaibli depuis le départ de Marcelo, et Bellingham rajoute une option supplémentaire dans un milieu déjà complet. Tout ça c'était des transferts qui étaient déjà prévus avant même le début de la saison, avant même la préparation, tout était déjà prévu pour que ces joueurs arrivent, ce qui signifie que la seule nouveauté suite à la situation sera le prêt de Kepa Arizabalaga, un choix forcé par la blessure et par le marché compliqué des gardiens. Quand je te présente la situation, comme ça, tu te dis que j'en fais beaucoup. Mais c'était la réalité du moment. Après avoir vu le City de Guardiola briser la malédiction de Yaya Touré en Ligue des Champions, après avoir vu le Barça sécuriser tranquillement le titre avec la meilleure défense l'an dernier, la pression des résultats était importante, et les adversités déjà fortes semblaient bien au-dessus de ce Real affaibli. Pourtant, comme le titre le prouve, rien ne s'est passé comme les doutes le laissaient penser. Est-ce que c'est français ? Je te l'ai dit, le Real n'est pas un club comme les autres. Et toute la saison, les événements qui ont permis de remporter ce titre nous l'ont prouvé. Déjà, tu as retrouvé un Ancelotti au sommet de son art. Il était décrié par les supporters, son départ semblait arriver en fin de saison, et pourtant, en quelques mois, il a reconquis les supporters et l'Espagne. Quand après son début de saison et sa défaite contre l'Atletico, il a été remis en cause, il a su relever la tête et comprendre comment réussir à tirer le maximum de son effectif. Il a mis en place un milieu capable de porter son équipe au sommet, il n'a pas hésité à sortir Modric de l'équipe, il a géré quelques problèmes qui sont apparus en comptant sur son groupe, toujours restreint comme il l'aime, et ses hommes lui ont rendu en centuple. Mais surtout, il a réussi à garder tout le monde derrière lui durant toute la saison. Dans une année où tu as beaucoup été touché par les blessures, par les absences et par un trou en attaque, tu es resté dans le clou habituel. Et défensivement, malgré les bouleversements, tu as même réussi à t'améliorer puisque tu es la meilleure défense du championnat. Que ce soit avec un Kamavinga arrière gauche ou une charnière Chouameni-Karvajal, tous les changements défensifs n'ont aucunement impacté les performances sur la durée. Et même quand Alaba s'est blessé gravement, tu as pu compter sur une fiabilité inébranlable de des joueurs de champs comme Nacho et surtout Rudiger, qui vient littéralement de sortir une saison exceptionnelle. Et personnellement, je trouve ça assez fou. Ce record défensif n'est pas seulement lié à l'ultra polyvalence des joueurs de champs. Chaque élément de la défense a élevé son niveau de jeu. Et tu as aussi pu compter sur une belle surprise dans les cages. André Luline est l'une des révélations de 2024. Si Kepa n'a pas su répondre aux attentes, à la pression d'un poste occupé habituellement par le meilleur au monde, lui est arrivé comme un sauveur en qui peu croyait. Il a effectué de belles grosses parades qui ont sauvé son équipe, rendant fier son aîné et lui permettant d'enfin s'apposer totalement au Real. Il n'était pas attendu, il n'était pas prévu au programme, mais il aura été l'ascension inattendue qui a empêché une catastrophe. L'Ukrainien aurait clairement pu être la révélation du Real. Il aurait pu être celui dont tout le monde parle en cette fin de championnat. Mais malheureusement pour lui, il a été clipsé par un autre joueur qui a absorbé toute la pression médiatique depuis son arrivée, la véritable révélation de la saison en Europe, Jude Bellingham. Arrivé comme une énième solution dans un milieu bien fourni en profil divers, il est finalement devenu par la force des choses le remplaçant de l'attaquant Karim Benzema. Dans le schéma d'Ancelotti, il a joué comme un faux milieu, faux attaquant, un rôle plutôt complexe qu'il a effectué à la perfection. Arrivé dans un nouveau pays, il a appris une nouvelle langue, il a débuté dans une nouvelle ligue, il a pratiqué un nouveau football et il est devenu le nouveau visage du Real Madrid. Dès son arrivée, il a embrassé son rôle, son statut, il a compris leur environnement et il s'est adapté à la perfection. Plus qu'une simple réussite, il a rendu sa transition de Dortmund au Real totalement naturelle. Un exploit accompagné par sa position dans le classement du Pichichi à seulement 20 ans. Pour sa première saison en Espagne, il est le meilleur buteur de son équipe, il est en concurrence avec Lewandowski et ça je pense que personne au monde ne l'avait vu venir. Médiatiquement, il a totalement réussi à adapter sa communication à son statut grandissant. Il est devenu une des nouvelles figures d'Adidas, sa célébration est déjà iconique et ses performances font le tour de la planète. Tout ça simplement pour sa première saison en club. Et surtout en ayant une cheville et une épaule dans un mauvais état depuis des mois. Des blessures qui ont eu un impact sur sa deuxième partie de saison, mais qui malgré la douleur et la gêne ne l'ont pas empêché de rester un homme important, un homme fort sur le terrain. Ses débuts sont exceptionnels. Son travail, que ce soit avec ballon, dans ses appels, ou sans, dans son pressing, est absolument gigantesque. Et c'est pour cela que cette saison, il est dans la discussion pour le ballon d'or. Dans les grands matchs, il a toujours répondu présent, et j'irai même plus loin. C'est toute l'équipe qui a répondu présent, puisque cette saison, il n'y a qu'un seul club au monde qui t'a battu. Tu as battu Barcelone 3 fois, donc 2 fois grâce à deux buts de Bellingham. Tu as humilié la révélation au Girona 2 fois, en sortant le meilleur match de ta saison derrière. Tu sors de 28 matchs sans défaite, et tes deux seules erreurs sont contre un Atlético qui a profité ton début de saison difficile en championnat, et qui t'a éliminé en prolongation de Copa del Rey. Cet enchaînement de bons résultats vient donc grâce à un travail collectif, qui te permet de dominer l'Espagne. Et contrairement aux années précédentes, ce n'est pas seulement grâce à tes titulaires en puissance. Je l'ai déjà dit quand je parlais d'Angelo Team, mais chaque joueur du groupe a eu son rôle. Les Brian Diaz, Jose Lu et autres remplaçants ont porté l'équipe quand la fatigue s'est ressentie, quand l'équipe avait besoin d'un nouvel élan offensif. Et ce sont souvent les remplaçants qui ont su apporter cette énergie, cette envie quand les titulaires en manquaient. Même un jeune comme Guler, dont la saison a été compliquée physiquement, s'est vu impliqué dans les résultats obtenus. Chaque joueur est géré parfaitement pour que le collectif ressorte grandi. Le groupe vit extrêmement bien, et ce n'est pas seulement grâce à Ancelotti. Que ce soit les leaders du vestiaire ou bien même le staff de Carlo, une harmonie s'est créée au cours de la saison, rendant l'ambiance parfaitement saine. Même les petits problèmes individuels de temps de jeu pour Modric, Kepa et Nacho, n'ont pas affaibli cette cohésion. C'était l'un des problèmes de l'an dernier. Mais cette fois, chaque joueur a vraiment eu son rôle. Et je trouve ça beau comme dangereux, puisque justement, cela a fermé la porte à la jeunesse prometteuse de l'académie. C'est dommage, mais dans le même temps, c'est une méthode qui porte ses fruits. Le staff a d'ailleurs beaucoup influé sur les résultats. Quand on voit les travaux de David en interne, les coups de Pierre Eté ou les discours d'un bon match, tout a été parfaitement maîtrisé. Et cette perfection dans les détails a minimisé l'impact que les nombreux obstacles sur la route du Real ont représenté. Aujourd'hui, tous les doutes ont été dissipés. Carlo Ancelotti a été prolongé, ce qui a fermé la porte à Xabi Alonso, qui avait été approché quand le Brésil semblait avoir obtenu la signature du Don. L'apport offensif d'Abenzema a été remplacé par un trio puissant qui a même récupéré et partagé son leadership. La relève au milieu a montré qu'elle était capable de prendre la suite des Modric et Casemiro, tout en ayant une vraie polyvalence individuelle pour jouer ailleurs, rendre l'équipe encore plus flexible, moins prévisible et capable de relever pas mal de défis différents. Et cerise sur le gâteau, le retour des blessés va renforcer un groupe qui s'apprête à jouer une demi-finale de Ligue des Champions à domicile contre un Bayern Munich au bord de la dépression. Jamais le Real n'a semblé aussi serein, aussi dominateur. Ancelotti est au sommet de son art, les cadres ont tous énormément d'expérience malgré leur jeune âge et tu sens que très honnêtement, rien ne peut leur arriver. C'est assez effrayant de voir que ce Real qui a douté, qui a subi autant de blessures, qui a connu autant de bouleversements, va finir avec une telle avance sur son poursuivant. Le meilleur club de Catalogne cette saison, le Girona de Michel. Tu sens que la Liga n'est toujours pas revenue au niveau. Les clubs espagnols ont tous connu une perdée hivernale compliquée, sauf le Barça, mais les hommes d'achat vis sur le départ n'ont pas su capitaliser sur les bonnes passes pour obtenir de vrais résultats, que ce soit en Europe ou en championnat. C'est d'ailleurs leur défaite qui vient d'offrir le titre aux rivales. La Maison Blanche est au sommet du football espagnol et d'ici quelques semaines, je pense qu'ils seront de nouveau au sommet du football européen. Et si cette équipe 2023-2024 du Real fait peur, ce qui va arriver cet été pourrait totalement transformer l'équipe en une machine incassable. Avant de penser aux arrivées, il faudra évidemment dire au revoir à ceux qui vont partir. Modric semble être en bout de course et pourrait partir en retraite ou bien tenter une dernière aventure avant de passer du côté du staff. Nacho, malgré son statut de capitaine, semble lui aussi être en bout de course dans un club où il aura tout donné. Ceballos pourrait enfin sortir de l'ombre du Real pour relancer sa carrière qui est un peu à l'arrêt. Et deux autres joueurs, Mandy et Kroos, semblent n'avoir pas encore fixé leur avenir. Ce titre cette saison sonne vraiment comme la fin d'une ère. C'est le titre remporté par la nouvelle génération, soutenu par l'ancienne, mais qui vienne avec un rôle de support. D'ailleurs, c'est parfaitement illustré par le rôle de Kroos cette saison, qui a beaucoup évolué. Dans les moments difficiles, ils ont évidemment pu compter sur eux. Ce sont les Chouameni, les Rodrigo, les Valverde, qui ont vraiment porté ce réel au titre. L'an prochain, tu vas pour moi démarrer un nouveau cycle symbolisé par l'arrivée d'Hendrik, la montée en puissance d'Arda Guller. Et après avoir passé une année sans neuf, tu pourrais finalement t'offrir une belle récompense, la cerise sur le gâteau d'un effectif programmé pour tout détruire. Le Real est au sommet et très honnêtement, je trouve que c'est plus que mérité. Bref, la vidéo est finie, t'as bien compris en la regardant qu'il y a deux sujets que j'ai bien fait exprès d'éviter. Et c'est bien évidemment parce que comme avec le Barsa, je vais les traiter dans d'autres vidéos. Je te laisse faire ce que t'as envie de faire, genre si tu veux la partager, vas-y. Tout le reste, je m'en fiche et on se retrouve très vite pour la suite. et on se retrouve très vite.